Le Jeudi Noir Le Jeudi Noir a commencé et les premiers cortèges sont partis ce jeudi 5 décembre. A Marseille, les milliers de manifestants se sont retrouvés sur le Vieux-Port tôt ce matin. A l'appel des syndicats, tous sont répondus présents contre la réforme des retraites, dont les détails seront présentés par Edouard Philippe dans les prochains jours. Certains policiers auraient notamment rejoint les rangs des manifestants. Sécurité oblige, les CRS sont pourtant nombreux et foisonnent. A Marseille, la manifestation plutôt calme dérive les policiers, se mettent en formation défensive et commencent à avancer vers les manifestants. Enseignants, ouvriers, la mobilisation a réuni les Marseillais en colère contre le projet de réforme. Mais pas que, puisque les Gilets jaunes ne quittent jamais le terrain. Concours physique, concours écrit, concours psychologique. C'est bon, vous êtes aptes. Et après, mon avis, changez les Gilets jaunes, ils emmerdent Macron. Oui, je fais toujours ça, la grande gueule, les gars, je suis. C'est pas possible, c'est pas possible ce qu'il se passe. Je ne vais pas s'organiser autrement, les Gilets jaunes. Je ne sais pas ça, le rôle de ce qu'il se passe en ce moment en France. Si ça vous fait rigoler, les gars, vous avez un problème alors. C'est Marie, oui. Oui, c'est bon. Je ne veux pas qu'on rigole de mes propos. Ce n'est pas des propos qui sont réfléchis, mes propos. 62 ans, je fais ça pour mes enfants. Je suis Gilets jaunes. Tu l'as mis, c'est bon ? Normalement, ils sont interdites de cette manifestation. Toutes les manifestations sont interdites et on est dans le délit. S'ils veulent, ils peuvent nous mettre tous en garde à vue. Mais c'est pas le garde à vue, ils ne nous mettent pas en garde à vue. Ils ne nous prêtent pas, ils ne nous mettent pas en garde à vue. Ils nous frappent avec des matraques. Donc normalement, le vrai travail de police, puisqu'on est dans un délit, à mesure où on n'est pas dans une manifestation déclarée, on est en délit, on pourrait être tous mis en garde à vue. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mettre 4 000 personnes en garde à vue. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en grève. Moi, je suis retraité, je ne suis pas en grève. Il y a plein de gens qui ont pris leur journée aujourd'hui parce qu'il y avait la journée des syndicats pour la fameuse retraite. Puis depuis, on s'est structuré. Il y a plein de choses à dire. Puisqu'on parle aujourd'hui du mouvement pour la retraite, j'ai envie d'en parler. Les syndicats sont bougés parce que nous, le privé, on veut nous faire travailler jusqu'à 64 ans. Et ils ont touché aux syndicats SNCF qui, eux, partent normalement à 55 ans. RATP, pareil. Donc, d'un seul coup, ils sont éveillés pour ne pas qu'on touche leurs avantages. Ce qui est normal, c'est légitime, c'est humain. On défend son biftec. Donc aujourd'hui, il y a eu une très, très grosse manifestation, un mouvement de masse avec des gens en grève. Et j'espère que ça va continuer à SNCF et un peu partout parce qu'on ne veut pas différencier. Eux, ils font leur boulot de défendre leur biftec parce qu'ils ne veulent pas partir à 62 ans. Mais les politiciens veulent diviser le peuple en disant que ce n'est pas normal qu'il y en ait qui partent à 64 ans et que les autres à 55 ans. Donc, ils mettent la haine entre la population. Mais on ne sera pas à voir. Et on est d'accord avec eux qu'ils puissent se bouger. Mais en même temps, il faudrait qu'ils comprennent que nous, ça fait un an qu'on est dans la rue. Un an qu'il y a des gens qui ont l'œil en moins. Un an qu'il y a des gens qui ont des mains en moins. Qui sont en garde à vue. Prisonniers politiques. Gilets jaunes, c'est prisonniers politiques. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc, nous, on est là aussi pour dénoncer le climat qu'il y a actuellement en France qui fait de plus en plus de pauvres. La différence sociale qu'il y a entre les gens très riches et les gens très pauvres. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la rue. A titre d'exemple, puisque je parlais tout à l'heure de la rue pour la retraite aujourd'hui. A titre d'exemple, un ministre qui ne fait plus son travail de ministre. On lui propose un travail de préfet. Et comme il n'y a pas de préfecture libre, il est dans un emploi fictif. Et il touche quand même son salaire. Son salaire, il le touche quand même. Donc, il a son salaire de ministre par la suite en ayant sa retraite de ministre et sa retraite de préfet qu'il ne l'a jamais fait. Et il va toucher 8000 euros de retraite. Et nous, les profs, ceux qui touchent 1200 euros ne toucheront plus 900 euros, 800, je ne sais pas combien, ils toucheront 700 euros. Donc, on veut appauvrir. On veut appauvrir le peuple. Eh bien, le peuple, il réagit parce qu'il a une histoire. Il a une histoire et on continuera à réagir. On ne lâchera pas. Et si les messieurs sont fatigués, gendarmes, forces de l'ordre en général, eh bien, il faut qu'ils sachent que tant que Macron sera là... Mais Macron, c'est juste un numéro. C'est juste un pion. Ce n'est pas ça qu'on veut en réalité, le peuple, les gilets jaunes. C'est qu'on veut changer ce système. Comment ça se fait que ce système, c'est des gens pour qui on vote, qui normalement devraient faire marcher le pays et le pays, il est à la succès depuis 40 ans. Donc, ça y est, on a les ouverts. Merci Priscida, je l'ai dit tout à l'heure. Et on continuera. On continuera, non pas pour que Macron se barre. Si, il faut qu'il se barre. C'est le symbole, ça. Comme nous, nos gilets jaunes, c'est le symbole. On veut que Macron se barre. Et après, il faut qu'il y ait un référendum. On veut le riche. Il faut que le peuple qui vote... C'est nos employés. C'est nos employés. Et ils ne font pas ce qu'ils devraient. Ils se gavent et ils appauvrissent la France. Donc, ce qu'on veut, c'est réagir par rapport à ça. Déjà, on veut que Macron se casse. Et on fera tout pour qu'il se casse. Et après, il faut qu'il y ait un référendum. Il faut qu'il y ait un changement de cap. Un changement de cap, comme je l'ai dit. Il ne changera pas de cap. Ben, nous non plus, on ne changera pas de cap. On sera toujours là. On continuera. On continuera. Voilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui, en Corée de tous ces policiers, en tant que gilets jaunes ? Non, on n'est pas en sécurité. Moi, ça va parce que je la regarde en face et quand ils foncent, il n'y en a aucun qui m'a touché jusqu'à maintenant. Aucun. Parce que l'erreur que vous faites, c'est quand ils chargent, c'est que vous courriez. Vous courrez et vous faites taper. Il ne faut pas courir. Il faut faire face. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi ils vous donnaient un coup de matraque ? Autre chose, les coups de matraque sont interdits dans la figure. Mais quand ils chargent, ne courez pas. Sauf si vous avez fait des conneries. Là, vous avez l'inconscience. Pas tranquille. Donc, ils auront raison de vous prendre. Mais vous n'avez pas à les taper. Vous devez prendre les gens et les mettre en garde à vue. Mais pas à les taper. Vous tapez des personnes âgées, des gens qui ont perdu leur jeu avec le flashball. Interdit par la Convention de Genève, comme les gaz. Donc, excusez-moi, c'est mon petit moment d'humeur, de temps en temps, parce que depuis un an, je suis là. Et que j'ai 62 ans. Et que vous voyez ce qui s'appelle là, ça s'appelle le cœur. Je n'ai pas fait l'ENA. Mais je parle avec le cœur. Et j'ai fait aussi des études. Parce que ce qu'on peut penser, c'est que les gilets jaunes, RSA, pas fait d'études, les sans-dents, la France d'en bas. Mais non ! La France d'en bas, c'est tout le monde ! C'est tout le monde ! C'est des gens parmi vous ! Et on continuera le combat ! J'ai un autre pote. Oui, il est là, il a voulu le savoir. Il est directeur de banque, ce monsieur Oubiatot. J'ai un pote qui est cadre. Il est des copains ici, parmi eux. Ils ne sont pas là, qui gagnent 5000 euros par mois. Et ils sont gilets jaunes, messieurs. Ce n'est pas que les dieux. Ce n'est pas que les gens qui sont RSA. Ils sont là ! Et on travaille aussi pour vous ! Les gens qui galèrent, et qui gagnent le RSA, et qui n'arrivent pas à manger. On est là aussi pour vous ! Mais il n'y a pas que des gens qui sont malheureux. Là, je ne sais pas, vous le savez aussi, messieurs, les forces de l'ordre, il y a des gens qui gagnent très bien. Et la révolution, en 1789, s'est faite par la bourgeoisie. Eh bien, on continuera. On continuera. Je n'ai pas de problème, je pourrais être en Corse aujourd'hui. Moi, et en Corse aujourd'hui, profitez de la vie, alors que vous êtes là, mes frères, à vous faire fracasser. Hors de question, je continuerai avec eux. Et je continuerai, pas vous, pas me combattre. Mais malheureusement, Macron, que je combat, qui nous est devant ? Qui nous est devant ? Les forces de l'ordre. Alors, c'est avec vous qu'on a vu le conflit. Mais ce n'est pas avec vous qu'on veut avoir le conflit. C'est avec l'oligarchie financière européenne qui veut faire un nouveau peuple, un peuple soumis. Eh bien non, on ne se laissera pas faire. À bouche partout. Enfin, le peuple a ouvert les yeux et on sera là tous les samedis.